C'est pendant 12 jours, soit du 28 au 29 décembre, que la coalition de femmes leaders pour l'environnement et les développements durables a réuni de femmes autochtones de la République démocratique du Congo pour diagnostiquer rapidement sur leurs droits fonciers et forestiers, appuyé conjointement par le Réseau de femmes africaines pour la gestion communautaire de forêts et les centres de recherche forestière internationale et organisé par EFACOF RDC. Cet atelier a permis aux participants d'identifier les facteurs qui menacent l'accès de femmes autochtones à la terre et aux forêts, recommander des mesures et des actions au niveau local, national et international pour protéger le droit foncier et forestier de femmes en RDC. Il y a la réforme foncière en cours déjà entamée et puis celle de l'aménagement du territoire. Nous avons fait une revue de la littérature, des documents qui existent, des outils et instruments juridiques en place qui n'intègrent pas les spécificités qui concernent la femme autochtone. Cet atelier est spécifiquement organisé pour la femme autochtone, tout simplement parce que nous voulons travailler sur les problèmes spécifiques aux femmes autochtones. Le prochain atelier, ce sera pour les femmes locales parce qu'on voudrait aussi la spécificité des femmes locales. Donc c'est deux groupes de femmes, mais qui sont différents parce qu'elles ne vivent pas les mêmes réalités. Les femmes autochtones présentes dans la salle venue de Maïndombé ont juste après les échanges dénoué leur langue tout en formulant des recommandations. Comme vous le savez, nous avons la nouvelle langue des landes au Congo et nous voulons participer pour que les femmes indigènes puissent avoir des landes dans notre pays et pour participer au processus des forêts en RDC. Nous venons à Kinshasa, à la workshop, selon les terres et les terres, et les femmes dans le DRDC. Donc, comme nous avons une nouvelle langue, selon les terres et les terres, nous devons être dans le processus, afin que les femmes indigènes puissent avoir des terres et des terres de la forêt. En tant que CONAREF, nous sommes venus donner le meilleur de nous-mêmes, clarifier la situation et expliquer comment est-ce que le processus de la réforme foncière évolue en rapport avec les droits des femmes et des PA. En vue de leur sécurisation, nous avons travaillé. Et avec l'appui du CIFOR et appartenant avec les FACOF régionales, nous, la CIFLED, en tant que membre des points focales nationales, nous avons eu cette opportunité de grandir cette activité. Pour réfléchir ensemble avec les femmes octotones sur les sorties, les obstacles et les menaces qui leur empêchent d'accéder facilement à la terre et de voir quelles sont les opportunités pour nous permettre ensemble de mener des activités, des actions concrètes pour faciliter leur accès à la terre et la forêt. Une activité sanctionnée par la remise d'un cadeau symbolisant que la femme est au centre du développement et la protection de forêt de l'Afrique.